bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo déjà je vous souhaite des meilleures fêtes bonne année surtout beaucoup de santé donc aujourd'hui je vais faire avec vous en fait une autre recette de Cyril Ignac à une recette de fête celle du chevreuil rôti aux Eirelles donc je vous montre en fait les ingrédients donc pour les ingrédients ici j'ai mon chevreuil là donc moi j'ai pris 950 g on a également une petite clémentine on a ici 100 g de pain d'épices il va falloir en fait le passer au gris pain ensuite là donc j'ai déjà fait des lamelles ici de gingembre là c'est 25 g de beurre ici c'est un petit bâton de citronnelle congelé donc j'ai des givrés que j'ai coupé j'avais pas en fait le frais donc là ici j'ai du potiron ici j'ai du céderie rave et maintenant pour faire la sauce aux Eirelles donc moi j'ai pas trouvé des Eirelles en fait en supermarché mais quand je suis allée au rayon fruits et légumes ils m'ont dit en fait que je pouvais remplacer les Eirelles par le cranberry donc la canneberge en français ensuite on a une échalote déjà ciselée 10 g de beurre et ici en fait j'ai mis une bonne cuillère à soupe de sucre parce que j'ai goûté le cranberry là il est tellement acide il est très acide donc voilà pour les ingrédients on va pouvoir commencer commencer la recette et puis également je vous mettrai tous les ingrédients également en barre d'infos et je vous mettrai le lien de la vidéo de comment dire ça le lien de la recette en fait de Cyril Ignac de cuisine AZ en barre d'infos également donc là les amis on va commencer d'abord à saisonner la viande donc avec un peu de sel donc lui il utilise en fait la fleur de sel donc c'est ce que je fais également un peu de sel comme ça donc voilà et puis ensuite on va mettre un peu de poivre là dedans donc lui il a mis du piment d'espelette et comme j'ai aussi un bon poivre de madagascar là je préfère m'en serris ça donne du bon goût à la viande voilà pour mettre du piment d'espelette à la place de du poivre donc voilà et en fait j'ai déjà préchauffé le four là donc j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés et là on a la poêle ici également qui est très chaude donc je l'ai mis également à chauffer et maintenant on va mettre en fait le rôti donc c'est parti on met notre rôti et ensuite on va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive voilà c'est suffisant donc on va colorer la viande en fait sur les sacs paupés donc là les amis j'ai coloré les sacs paupés j'ai coloré également en fait sur les côtés ici là donc j'ai tout coloré maintenant on le met dans un plat qui va au four voilà ensuite on va récupérer donc ce restant d'huile là on va le mettre sur la viande voilà et on garde la poêle en fait pour faire cuire les légumes finalement les amis maintenant ce qu'on va faire on va on va faire venir en fait nos légumes donc qu'est ce qu'on met donc dans la même poêle dans la même poêle voici le beau potiron la légumes d'hiver c'est une autre façon en fait de pouvoir même manger des légumes parce qu'à chaque fois on fait que la soupe de potiron et ensuite je vais mettre également mes céleri voilà et vous savez on avait en fait mis 25 g de beurre qu'on a une de côté là on a préparé donc on va on va également mettre là dedans les 25 g de beurre et on va faire revenir tout ça donc voilà les 25 g de beurre donc pendant que les légumes sont en train de cuire là ce qu'on va faire et on va pouvoir venir mettre sur le sur le rôti là on va venir en fait mettre du gingembre donc voilà les amis donc là ça cuit un petit à petit je continue de cuiller j'ai rajouté encore un peu de beurre parce que ça ne baignait pas bien dans le beurre là et maintenant on va rajouter donc notre citronnelle quand on a commencé à caraméliser comme ça on peut rajouter la citronnelle donc voilà et on continue de laisser de laisser cuire jusqu'à ce que ça soit bien doré et après on pourra le mettre avec le rôti et le mettre au four donc n'oubliez pas d'allumer votre four il faut que le four soit soit chaud bon les amis vous avez vu un peu c'est bon là déjà donc c'est pas cuit c'est pas cuit maintenant ce qu'on va faire donc on va arrêter le feu et on va le mettre avec le rôti on va le mettre avec le rôti et on va le mettre au four donc on met ça petit à petit comme ça allez on met un peu partout donc voilà et on le met au four on va le mettre au four bon Cyril il avait en fait 700 grammes donc il a mis 15 minutes moi j'en ai 950 grammes donc je pense que je vais aller sur 20 minutes je vais aller sur 20 minutes le premier coup donc c'est parti pour le four 180 degrés si c'est 700 grammes vous allez sur les 15 minutes mais si vous avez un rôti un peu plus gros vous adaptez en fait en fonction de la taille de votre rôti donc voilà donc là les amis en fait là ça fait 20 minutes que le rôti le rôti cuit donc on va le sortir on va le sortir du four voilà et ensuite qu'est-ce qu'on va faire donc là j'ai déjà mixé mon pain d'épices en fait je l'ai passé au gris pain pour le griller un peu le sécher et si vous n'avez pas le griller en fait vous le passez au four donc ensuite donc on récupère la pâte voilà quand on a fini de faire ça donc on va prendre en fait notre clémentine et on va râper dessus on va râper en fait là le zeste de la clémentine ensuite on va mélanger tout ça pardon donc on va mélanger tout ça on va enlever en fait là les morceaux de gingembre là qu'on a mis au dessus donc là on va pouvoir l'enlever et ensuite on va enlever la ficelle et la barde en fait autour donc quand on a fini de faire ça on va combler en fait ce beau rôti là avec le pain d'épices maintenant on le remet au four donc moi je vais le remettre au four 20 minutes toujours à 180 degrés donc quand on a fini de faire ça on va s'occuper maintenant de la sauce aux airelles donc là les amis on va faire la sauce aux airelles donc là ma poêle elle est chaude elle est déjà chaude là je viens de la mettre au feu on va rajouter donc le beurre donc on va rajouter en fait là les les 10 grammes de beurre là et ensuite on va rajouter les échalotes donc là on ne va pas colorer les échalotes on va juste les faire revenir comme ça vite fait donc là je rajoute en fait mes fruits rouges là et je rajoute également du sucre donc voilà et là on va laisser cuire ça à petit feu jusqu'à ce que ça rende en fait le jus les amis j'ai rajouté quand même un peu d'eau là parce que ça faisait déjà trop ça tarissait quoi donc je mets un peu d'eau parce que là quand même il reste encore 13 minutes et je suis à 5, la plaque elle est à 5 15 minutes sont écoulées là on voit que c'est cuit, c'est beau on a une belle coloration rouge qui ressort je pense que je vais faire un peu je ne sais pas si vous voyez comment c'est magnifique c'est beau, c'est super bon donc maintenant je vais pouvoir dresser en fait et vous montrer dans le plat c'est que ça donne et puis montrer également la cuisson du chevreuil on va dresser tout ça bon les amis, vous avez vu en fait là la beauté de la chose on va couper le rôti j'espère que je vais bien faire ça a l'air très cuit voilà c'est cuyant c'est pas rosé comme Cyril Ignac donc je pense que 20 minutes c'est beaucoup il faut rester sur les 15 minutes je vais dresser le plat bon je fais à l'eau d'oie même le grand chef il l'a fait aux doigts ça a l'air bien tendre quoi bon je vais goûter le petit morceau de viande là c'est bon c'est très bon je vais mettre un peu de sauce d'irègle là-dedans je mets un peu de sauce ça va super bien ensemble ouais c'est super c'est très bon quoi les amis bon appétit j'ai continué de dresser parce que donc je mets donc je mets ces beaux légumes là voilà et ensuite on met ça dessus est-ce que ce n'est pas une merveille ça ? est-ce que ce n'est pas une beauté ? merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année je reviens vers vous pour une autre vidéo de Cyril Lignac et je vous dis comme ça à très bientôt n'oubliez pas de t'abonner au revoir